Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Company, bienvenue dans cette deuxième émission et dans cette émission, on prend la suite de la première, on bascule sur la psychologie et comme tu as vu, j'ai pas cherché très loin en fait, la première fois c'est quand la femme gagnait plus que l'homme et la deuxième fois on va voir quand l'homme gagne moins que la femme. Donc voilà, c'est tout simple, comme je l'ai dit dans la première émission, je me suis embarqué dans une sacrée émission, ben voilà j'espère que ça t'intéresse quand même, moi je trouve que c'est intéressant, le rapport à l'argent c'est quelque chose de très viscéral, de très personnel, je le constate régulièrement. Pour information, et je vais t'en parler parce qu'il y a quelques jours avec un ami on m'a parlé négociation et on évoquait le fait que lui n'envisageait pas du tout, mais alors du tout la négociation sous le même angle que moi. Et c'était très intéressant parce que justement je trouve que ça montre que le rapport à l'argent entre en ligne de compte à tous les niveaux de notre vie et que justement ce rapport à l'argent implique aussi, d'ailleurs je le pense profondément, les dépenses que l'on peut faire, la manière de gérer notre argent, notre vie financière, tout ce qui tourne autour de tout ça. Et c'est un homme, donc là je parle vraiment d'un homme qui avait des problèmes sur la négociation, qui a une vision de l'argent très différente de la mienne et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'on partage tous finalement ce point commun que de manipuler et d'avoir de l'argent, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, c'est pas vraiment grave, qu'on soit un homme ou une femme, on porte tous un regard très différent sur l'argent alors que l'argent lui est complètement neutre. Et je trouve finalement que ces émissions sont intéressantes de par cet aspect parce que ça nous permet d'explorer des sujets que je n'ai pas l'habitude d'aborder. Bref, comme d'habitude, on va attaquer cette émission mais avant, je te rappelle que tu peux aller sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, il y a mes formations, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Dans l'onglet coaching, il y a les coachings, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Dans l'onglet livre, il y a mes livres. Bref, il y a tout ce que tu veux. Dans les livres, je te rappelle qu'il y a un nouveau bouquin « Survivre à une crise financière » qui vient de sortir. J'en suis très fier parce que c'est un bouquin vraiment singulier à mon sens qui amène un regard différent sur l'argent justement en raccord avec le sujet qu'on aborde. Bref, n'hésite pas à te le procurer. Tu vas sur Amazon, tu tapes « Crise financière » et il apparaît en première page avec ou sans accent. Dernier élément, je te le rappelle, si tu veux soutenir le podcast, laisse-moi un commentaire là où tu l'écoutes. Des étoiles ou alors tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement en lui disant « Tiens, écoute ça, c'est vraiment de la bonne cam. » Et comme ça, tu lui changeras à lui aussi son état d'esprit et puis tu sais que c'est ce qui aide à référencer ses émissions. Bref, sans plus de transition, on reprend la suite. Je te l'indique mais je pense que tu l'as compris. C'est quand même préférable d'avoir écouté le podcast précédent pour prendre la suite de celui-ci, bien que ces deux émissions ont été faites de manière totalement indépendante. Patrick Magneto. Explorons les affres de la psychologie masculine avec une psychothérapeute spécialisée sur les questions d'argent dans le couple. Nicole Prieur accueille sur son divan des messieurs très encombrés par l'argent que gagnent leurs femmes. J'ai effectivement un homme récemment qui me disait « Je ne me sens pas à la hauteur, je n'assume pas ». Souvent, ils vont surrajouter et projeter sur la femme un pouvoir qu'elle ne sait pas d'avoir. Dans la difficulté de parler pour un homme du fait de gagner moins, il y a quand même la peur d'être considéré comme celui qui n'est pas capable, celui qui est moins fort que sa femme, qui a moins de puissance. Derrière tout ça, il y a la question de la puissance virile. Des hommes émasculés par une feuille de salaire ? Extrapolation fantaisiste d'une psy ou réalité statistique ? Je suis obligé de te le dire, mais que ce soit vrai ou faux, on s'en fiche en fait. Parce que même si à la suite de ce qu'on va nous révéler, ça s'avère vrai statistiquement et que c'est prouvé, le problème ne sera pas que ce soit une réalité ou non. Le problème, c'est que si tu considères qu'une femme qui gagne plus de toi te minimise en tant qu'homme, si tu considères que l'argent, c'est le pouvoir, etc., etc., ce qu'on a vu aussi dans la précédente émission, eh bien, ça sera la réalité, ce à quoi tu crois et ce qui t'arrive. Donc, prends bien garde déjà de croire en des choses qui soient intéressantes. Et surtout, moi, je veux quand même le rappeler, je l'ai dit dans la précédente émission et ça fait répétitif, mais je suis désolé, ce n'est pas vrai en fait. Tout ça, c'est que des considérations personnelles. La vérité, c'est que ce soit ta femme qui gagne plus que toi ou que ce soit ton mari qui gagne plus que toi. Ça ne change strictement rien. Premièrement, c'est comment tu considères le couple vis-à-vis de l'argent que tu gagnes. Deuxièmement, encore une fois, bon ça, je le dis tout le temps, mais tu le sais maintenant à force, c'est qu'est-ce que tu fais avec ton argent qui fera l'argent que tu auras plus tard ? La personne qui avait quitté, elle peut gagner plus que toi. Si elle ne gère pas son argent, à l'arrivée, elle en aura moins que toi. Et la personne qui a le moins d'argent dans le couple peut mieux gérer l'argent que celle qui en gagne plus. Et à l'arrivée, elle en aura plus que celle qui gagnait plus au départ. La beauté de tout ça à laquelle personne ne fait allusion, c'est que le combien n'a en définitive aucune importance et aucun impact sur un résultat à moyenne durée. Parce que c'est ça le pire, c'est que parfois tu as des personnes qui vont gagner moins que d'autres, mais sur un moyen terme, gagneront plus parce qu'elles savent mieux gérer. Encore une fois, et c'est hyper important de l'entendre, quand l'argent rentre, il n'y a pas de mauvais gestionnaire, c'est quand il n'y a plus d'argent qu'on voit les vraiment mauvais gestionnaires. Donc si tu veux, il faut remettre l'église au centre du village. Je répète un petit peu ce qu'on a vu dans la première émission, mais les statistiques, on s'en fout. La vérité, c'est que 1, c'est les considérations personnelles qui vont faire le rapport à l'argent et donc le rapport au gain que va générer l'autre. Et 2, ce que tu fais de l'argent qui va conditionner l'argent que tu auras. Et crois-moi, l'argent futur a certes moins de valeur que l'argent présent, mais l'argent futur de l'investisseur, de la personne qui sait le gérer, arrivera en bien plus grande quantité si la personne qui gère l'argent a su le placer correctement. Et c'est des différences, c'est des écarts financiers qui peuvent être colossaux à moyen terme. C'est au Danemark que nous allons trouver la réponse. Et ce n'est pas par hasard. Nous sommes dans le pays le plus égalitaire au monde sur la question de la carrière des femmes. Ici, plus d'un tiers d'entre elles gagnent plus que leurs conjoints. Alors, les chercheurs de l'université d'Alborg ont mis en relation les niveaux de salaire de monsieur et madame et, un facteur étonnant, la prise de Viagra. Ils ont étudié 200 000 couples danois pendant 8 ans et le résultat est sans appel. Nous avons comparé des couples à niveau de salaire équivalent et des couples dont le mari gagne un peu moins que sa femme, c'est-à-dire seulement de l'ordre de 1 500 à 2 000 euros par an. Nous avons constaté que ces hommes, qui gagnent moins, sont 10% de plus à consulter un médecin pour des troubles des fonctions érectiles. Si nous avions la possibilité de conduire la même étude dans d'autres pays, comme la France, où les conceptions hommes-femmes sont plus traditionnelles qu'au Danemark, nous constaterions certainement une différence encore plus importante. Dans l'inconscient collectif, l'homme reste le mâle, le chasseur-cueilleur qui doit nourrir sa famille et pas forcément s'en occuper. Indépendamment du fait que j'ai un peu du mal à voir le rapport entre le Viagra et l'argent et indépendamment du fait aussi que je continue à croire que c'est quand même tout ça issu que d'une considération personnelle, je suis dubitatif sur cette situation parce que je pense que malheureusement, on parle de personnes qui ont abdiqué. Et je pense profondément que indépendamment qu'effectivement ça puisse te toucher, donc je ne vais pas mettre de côté la réalité que ta femme ou ton mari gagne plus que toi, ça te blesse dans ton amour propre, je peux le comprendre. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est le côté de je n'utilise pas cette énergie pour aller chercher un plus gros revenu. C'est quand même, je veux dire, n'importe quelle situation est améliorable, modifiable, transformable. Je vais le dire autrement, demain, ton mari ou ta femme gagne plus que toi, tu es blessé dans ton amour propre, je comprends la situation, tu peux modifier ta réalité et dépasser ta compagne ou ton compagnon. Et je pense que le vrai problème qui se cache derrière ce qu'on est en train de dire n'est pas le fait que génétiquement, on soit programmé d'une manière ou d'une autre. Non, le vrai problème, il est beaucoup plus simple. Il se résume à je n'arrive pas à croire suffisamment en moi pour dépasser cette situation qui me semble être arrêtée. Parce qu'à un moment donné, pour qu'une personne ait des problèmes sexuels qui soient la conséquence d'une situation qui est modifiable, c'est qu'il n'y a plus cette croyance en soi-même, il n'y a plus finalement les éléments essentiels à la réalisation de sa vie qui sont tout bêtes. J'ai suffisamment confiance en moi pour mener telle action, j'ai un plan pour arriver à tel résultat, etc. Et en plus, je vais dire une chose qui est quand même hyper importante. Moi, quand j'ai commencé mon aventure immobilière, ce n'est pas pour le ramener à moi, mais c'est juste pour le préciser. Comme je l'ai raconté dans mon livre, comme je le raconte dans mes contenus, on avait des dettes. Je comprends très bien ce que peut être un sentiment de dépassement, un sentiment d'être submergé d'une situation. C'est-à-dire qu'il y a eu des années, carrément des années où je n'étais pas du tout content de ce que je réalisais et que je n'étais pas dans l'accomplissement, que je ne trouvais pas que ce que je faisais avançait réellement. Et du coup, cette déception que j'avais par rapport à ma situation et à la perception de la situation qui était la mienne ne m'empêchait pas de continuer à avancer parce que j'avais confiance dans mes actions. Et je pense que malheureusement, si les personnes qui ressentent ces sentiments ne mettent pas en place des actions concrètes pour obtenir, ne serait-ce même que des petits résultats qui pourraient les conduire à ce gros résultat qui convoite, je peux arriver à comprendre qu'ils soient dépassés et qu'ils soient heurtés dans leur sensibilité vis-à-vis de leur situation présente. Mais dans la mesure où ils ne font rien pour améliorer leur futur, pour moi, c'est à partir de là que commence à naître ce sentiment finalement d'impuissance. Mais il n'est pas lié au fait que l'autre gagne plus. Il est lié au fait que tu ne fais rien pour changer. Et je pense que la moindre action qui serait menée pour transformer une réalité financière future transformerait aussi ce sentiment d'impuissance. Donc ça veut dire que tu dois chercher. Moi, je vais me concentrer sur ce que tu peux mener comme action pour obtenir le résultat qu'on convoite. Tu dois chercher des actions qui te ramènent plus d'argent. Et même si à l'instant présent, l'argent que tu ramènes, ça pèse comme une goutte d'eau dans le revenu du couple, le fait que tu comprennes un mécanisme, ce à quoi moi, je me suis, comment je vais dire, employé toute ma vie en fait. Moi, j'ai toujours été très attiré par les mécaniques et les mécanismes d'ailleurs. Parce que je pense et je crois que quand tu comprends un mécanisme, il ne reste plus qu'à le reproduire pour obtenir le résultat que tu convoites. Tu reproduis, tu reproduis, tu reproduis, tu reproduis, tu reproduis, tu reproduis, jusqu'à ce que tu atteignes ce que tu convoites. Donc, ça veut dire que tu cherches un résultat, aussi ridicule soit-il que tu es capable de mener à bien, et puis après, comme je le répète tout le temps, c'est bête, mais il ne tient qu'à toi que rajouter des zéros. Si tu sais gagner un euro d'une certaine manière, eh bien tu sauras gagner deux euros, puis cinq, puis dix, puis quinze, puis vingt, puis cent, puis mille, puis deux mille, puis trois mille, jusqu'à ce que tu gagnes plus que ton compagnon ou ta compagne. Donc pour moi, il n'est que question de se concentrer sur des actions concrètes, réalisables, accessibles, que tu comprennes et que tu peux reproduire. Alors, dit comme ça, ça paraît évident et je veux quand même le préciser, la vraie difficulté, c'est de trouver ce mécanisme. Le vrai challenge, ça n'est pas de comprendre, ça n'est pas de multiplier, ça n'est pas de reproduire. Non, non, tout ça, tu sais déjà le faire en fait. Non, non, la vraie difficulté consiste à trouver ce qui est taillé pour toi, à trouver un système dans lequel tu t'épanouis et que tout en t'épanouissant, tu es capable de le mener à bien. Un stéréotype renforcé par le monde professionnel. Ces cinq hommes sont ingénieurs télécom. Ils ont monté un petit groupe de réflexion, Happy Men, des hommes heureux. Ils sont des militants de l'égalité hommes-femmes dans l'entreprise. Pour eux, gagner moins que leur compagne n'est pas un problème. C'est lorsque l'enfant paraît que la répartition des rôles se fige. Le problème de l'égalité professionnelle hommes-femmes quand ils sont en couple, ça ne vient pas de suite quand ils sont en couple, ça vient plutôt à la naissance du premier enfant. A tel point que pour garder son rang dans l'entreprise quand on est un homme, il voudrait mieux dire qu'on fait du sport plutôt qu'on s'occupe de ses enfants. Pourquoi les cadres, ils ne disent pas j'ai piscine ? Mais c'est une bonne question. Dire, je vais là à la piscine parce que je dois m'entraîner pour mon Ironman, c'est super valorisant. Dire, je dois y aller là maintenant parce que je dois m'occuper de mes gosses, en face, les gens vont dire c'est inintéressant, un faible. Oui, je pense qu'il y a, dans l'idée des gens, c'est ça, c'est une certaine, ils s'imaginent qu'on a une certaine faiblesse. Mais faiblesse, je pense que c'est une faiblesse parce qu'en fait, si vous voulez, il y a quand même encore beaucoup de gens qui raisonnent en étant très machos. Je pense, ça c'est mon idée. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on le fait, ça veut dire qu'on le fait à la place de son épouse. Bon, alors deux choses, je vais essayer de rester concentré, assez clair. Désolé si je te heurte dans mes propos, mais je vais commencer par le truc le plus dur. On a là des personnes qui pensent à ce que pensent les autres. Je vais le redire parce que c'est tellement ridicule pour moi que j'ai besoin de le répéter. On est en train d'écouter des gens qui pensent à ce que pensent les autres. Quand ils te disent oui, il y a encore des gens qui pensent de manière macho, donc on a quelqu'un qui réfléchit à ce que réfléchit quelqu'un de manière macho. Donc, on est face déjà à des génies qui sont assis, qui réfléchissent beaucoup et encore une fois, ça corrobore ce que j'ai dit tout à l'heure, qui ne font rien. Penser à ce que pensent les autres, c'est la culture du vide. Ça revient à regarder la télé. C'est ridicule pour moi. Je n'arrive même pas à comprendre comment on peut se perdre là-dedans. Je ne comprends même pas le début de la réflexion. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout complètement de ce que pense quelqu'un, de ce que tu fais ? Du coup, je vais te raconter une petite histoire que je vais inventer à ma sauce, que j'aime beaucoup, que tu as peut-être déjà vue de gauche, de droite. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui n'est pas si jeune que ça, qui a la vingtaine bien tassée, il arrive sur la trentaine et qui vit chez ses parents. Et tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il vit chez ses parents. Les gens le jugent et tout le monde le juge. Mais ce jeune garçon, on va dire qu'il a 29 ans, on va l'appeler Paul pour l'exemple, assume complètement sa position. Et ce garçon de 29 ans qui vit chez ses parents depuis 10 ans n'a pas fait d'études. De point de vue extérieur, tout le monde le regarde du coin de l'œil de manière plutôt négative parce qu'il ne rentre pas dans les cases. Il ne semble pas avoir de travail, personne ne comprend ce qu'il fait. L'incompréhension génère les railleries, les moqueries, les remarques désobligeantes et parfois même de l'impolitesse puisque certains font la remarque en allant dans la famille, devant le garçon, dans le but d'aider et le jeune garçon, lui, ne répond à rien. Il les ignore. Puis un jour, à 40 ans, ce même garçon annonce à tout le monde qu'il est devenu rentier parce que ça fait 20 ans qu'il travaille comme un débile en vivant chez ses parents, en replaçant tout son argent et grâce à ça, il n'aura jamais plus besoin de travailler. Et là, d'un coup, tous ceux qui le jugeaient comme étant débile vont avoir des remarques encore à faire parce que ça ne leur conviendra pas parce qu'ils diront « Ah oui, mais il a triché, il a vécu chez ses parents, etc. » Du point de vue du jeune garçon, lui-même répondra « Attendez, je ne sortais pas, je n'avais pas d'amis, pas de copines, je ne buvais pas, je n'allais pas en boîte, je ne fumais pas, j'ai sacrifié ma vie mais à 40 ans, je n'ai jamais eu plus besoin de travailler. » Et la vérité, c'est que tous ceux qui le critiqueront auront envie d'avoir sa situation. Finalité, ce que j'essaye de te dire au travers de cette histoire, c'est qu'arrête de délirer. On s'en fout de ce que pensent les autres. De toute façon, dans tous les cas, les gens ne seront jamais satisfaits parce que quand tu choisis de vivre chez tes parents et que tu fais des sacrifices, je me sers de l'histoire pour illustrer mes propos, les gens ne sont pas contents parce que tu ne rentres pas dans les cases. Mais quand tu finis à 40 ans par être rentier et ne jamais plus avoir besoin de travailler, ils ne seront pas non plus contents parce qu'eux devront travailler jusqu'à 60 et ils sont en colère parce que tu auras gagné 20 ans sur eux et que du coup, ils avaient peut-être l'opportunité de faire comme toi mais ça en les emmerde de voir que toi, tu as eu le courage de le faire envers et contre tout. Donc, te soucier de ce que pensent les autres n'amènera jamais aucun résultat puisque de toute façon, quoi que tu fasses, ça n'ira jamais et ça ne conviendra jamais à personne. C'est ridicule dès le départ en fait. Ne t'engage pas sur cette voie. Alors oui, je ne vais pas te mentir et je le sais, j'en ai conscience, ça n'est pas facile. C'est compliqué de lutter contre les avis de tout le monde surtout qu'aujourd'hui, les gens ne se gênent pas pour te donner leur avis. Je l'entends et je le comprends mais malgré tout, tu vas devoir te faire violence et traverser toutes ces aléas parce que c'est ça la vie en fait, c'est de traverser les aléas et il y en a de nombreux et si tu commences dès le début par te soucier de celui-ci qui est ridicule, qui est un faux problème, qui est de consister à s'imaginer ce que pensent les autres, crois-moi, tu n'iras pas très loin dans la vie de manière générale et là, je ne parle même pas que d'argent. Tu n'iras pas très loin de manière très générale. Ce que pensent les autres, on s'en fout. Et rapidement, deuxième point parce que je ne l'ai pas abordé et il est au moins autant important que le reste, j'en ai ras-le-bol qu'on me parle de l'égalité au travail des hommes et des femmes en sous-entendant qu'il y a une inégalité et que les femmes sont moins payées. Moi, je le dis en toute transparence, si les femmes étaient moins bien payées que les hommes, les sociétés n'embaucheraient que des femmes et moi le premier, je n'embaucheraient que des femmes puisque ça serait une opportunité financière et toutes les personnes comme moi qui comprennent ce qu'est une opportunité financière n'embaucheraient plus les hommes puisque du coup, ça ne serait pas intéressant d'avoir un homme, ça serait plus intéressant d'avoir une femme et ne venez pas me mettre un commentaire en mode ah oui mais les hommes ne partent pas en congé maternité, on n'en a plus rien à brer aujourd'hui, je vois bien les nanas autour de moi, la plupart qui d'ailleurs pour faire écho à la première émission, c'est un sujet tabou mais travaillent plus que les mecs de nos jours dans certaines régions, elles ne vont pas rester très longtemps en congé maternité parce qu'elles assument plus parfois le foyer que l'homme, c'est quand même assez lunaire mais c'est comme ça et là tu vas me dire putain Nicolas c'est une remarque machiste, ben ouais ça l'est parce que malgré tout au final je vais quand même te dire ce que je pense, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait ? S'il y a des gens dans le couple qui sont bien en mode ben madame ne travaille pas et monsieur travaille et qui vont dire ah mais c'est du machisme, non ça n'en est pas, l'important c'est que ce soit bien dans le couple et de toute façon moi je m'occupe de ma fille et je l'assume complètement, je le vis très bien, je m'en occupe de manière relative, si ma femme écoute le podcast elle dira oui elle s'en occupe, enfin bon en tout cas moi je fais des choses, je ne sais peut-être pas tout ce qu'une personne voudrait attendre de moi, je ne sais pas ce que je dois dire mais en gros je ne sais peut-être pas tout ce qu'on peut, tout ce qu'il y a à faire pour s'occuper de l'enfant mais en tout cas je m'en occupe mais je vois bien que ma fille de toute façon l'amour maternel a quand même une place plus grande dans son corps que le mien, dans son corps et dans son cœur d'ailleurs les deux, que le mien et je le prends pas mal tu vois et je pense que c'est ok alors certains diront oui mais c'est parce que ta femme doit s'en occuper plus que toi mais je pense pas en fait je pense que la nature est faite comme ça et je pense qu'à un moment donné on essaye de lutter contre une réalité physique contre laquelle il est impossible de lutter la femme elle est toute intérieure de la manière dont elle est constituée et donc du coup heureusement d'ailleurs j'ai envie de le dire elle a un rapport à l'enfant qui est très différent de l'homme qui lui est tout extérieur et je pense que le rôle de l'homme c'est d'aider à la séparation dans le couple de l'enfant et que c'est notre rôle celui qu'on doit jouer de la même manière que le rôle de la femme c'est de conserver l'enfant dans le couple et que cet équilibre fait que ça se passe bien et d'ailleurs moi je le dis sans aucune honte j'ai énormément de respect énormément de respect pour les cellules monoparentales dans les deux sens du terme parce que je pense que c'est extrêmement dur voire quasiment impossible génétiquement de toute manière et physiquement de jouer ces deux rôles tant ils sont opposés je serai jamais une femme dans mes comportements même si je le voulais et une femme ne sera jamais un homme dans ses comportements même si elle le voulait après libre à toi de croire ce que t'as envie peut-être que ce que je suis en train de dire peut te paraître d'une autre époque et j'en ai rien à brer c'est ce que je pense mais je crois qu'il y a des choses contre lesquelles ça sert à rien de lutter et que d'y réfléchir c'est même inutile parce qu'après je vois pas comment tu peux lutter contre la physique maintenant tout ce que je suis en train de dire c'est peut-être une énorme erreur je peux l'entendre mais en attendant c'est quand même ce que je pense ces happy men qui réfléchissent à l'égalité homme-femme dans l'entreprise ont été créés il y a trois ans par un consultant en ressources humaines Antoine de Gabrielli il en existe déjà 33 dans plusieurs groupes français pour lui la France va suivre le modèle américain où 40% des femmes gagnent aujourd'hui plus que leur conjoint mais cette évolution sera révolution quand homme et femme seront vraiment interchangeables je connais plusieurs couples où on a inversé le schéma traditionnel c'est un homme qui s'occupe des enfants à la maison et la femme qui a une carrière brillante ça peut être très bien vécu dans la mesure où le couple est clair là dessus mais c'est vrai que tous ces couples qui vivent ça témoignent que autour d'eux le regard n'est pas forcément favorable et puis c'est pas seulement image externe image de moi-même c'est-à-dire image de moi-même est-ce que je reste bien viril est-ce que j'occupe ma place dans mon couple dans ma famille en étant finalement le numéro 2 professionnel d'une femme qui réussit mieux que moi est-ce que c'est bien ma place et pour certains hommes ça ne pose aucun problème aucun problème c'est même pas une question pour d'autres c'est une vraie question moi je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'à aucun moment de ma vie je vais dire numéro 1 et numéro 2 on est des êtres humains alors après peut-être que c'est moi qui ai jamais pensé comme ça et qui ai même jamais pensé tout court mais là je suis halluciné comment tu peux comme ça classifier ordonner des êtres humains dans un couple enfin encore une fois pour moi tout ça c'est qu'une question de considération alors le point positif de ce que je suis en train de dire parce que j'en suis la preuve et j'espère qu'il y a d'autres personnes comme moi c'est que j'hallucine un petit peu j'ai même jamais réfléchi même pas une seule seconde de cette manière pour moi encore une fois voilà on se met en couple pour être mieux à deux que seul donc ça veut dire que les deux existent ils doivent avoir pour moi c'est encore une fois je te partage ici ma vision des choses pour montrer qu'il y a des visions qui ne se heurtent même pas avec d'autres visions parce que alors pour moi cet univers qu'il est en train de décrire il n'existe même pas dans ma tête moi je suis quand je suis en couple alors je suis en couple depuis très longtemps maintenant mais avec qui que je sois en couple il est très important que ma compagne elle ait son indépendance financière et je précise le terme parce que ça c'est une réalité qui me caractérise et sûrement un de mes défauts d'ailleurs j'ai toujours voulu que mes compagnes aient leur propre source de revenus je les ai toujours accompagnés dans l'investissement dans le développement de leur patrimoine je trouve que c'est essentiel parce que je considère que je ne supporterais pas d'être avec quelqu'un qui est avec moi pour de l'argent je veux que la personne en face de moi puisse me dire merde à tout moment parce que si je modifie cet aspect du couple et si la personne elle est liée à moi par des intérêts que financiers et bien je me dirais qu'à un moment donné elle ne serait pas elle-même et que donc moi-même je ne serais pas avec la personne qu'elle est réellement du coup ça fait très tiré par les cheveux et ça ressemble énormément à ce que je disais tout à l'heure et je commence à voilà là j'aime pas c'est déjà trop de réflexion pour moi mais tu vois où je veux en venir pour moi c'est important qu'on soit chacun de nous-mêmes et du coup c'est aussi important que chacun ait sa vie privée et sa manière de gérer sa propre vie indépendamment l'un de l'autre parce que quand on a son indépendance on garde justement sa liberté de penser sa liberté d'action et c'est comme ça qu'on grandit ensemble mais moi c'est ma vision de la vie après de manière générale j'accorde énormément d'importance à l'indépendance de manière générale et à la liberté pour moi c'est une valeur centrale c'est la valeur de la vie d'ailleurs qu'on est tous d'ailleurs toi qui m'écoutes et tout le monde ait sa propre liberté et d'ailleurs c'est pour ça que je milite pour que les gens aient de l'argent parce que je crois que tant que tu n'as pas de l'argent tu n'es pas toi-même les gens en vérité ils ne s'en rendent pas compte mais quand tu commences à avoir des limites budgétaires finalement tu fais des compromis et comme tu fais des compromis ben tu n'es pas toi-même et du coup dans un couple c'est vachement important d'aller dans la même direction tu vois et d'avoir cette direction ce cap et de se dire ok on va dans cette direction il va se passer ça 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 et ça mon opinion donc tu vois c'est fou parce que de se dire ah ben lui il est numéro 1 elle elle est numéro 2 moi je ne l'ai jamais ni interprété ni vu ni pensé de cette manière bon ben voilà après moi je viens de te déballer ma manière de penser comme quoi tu vois il y a plusieurs mouvements plusieurs théories plusieurs philosophies appelle ça comme tu as envie ce qu'il y a de vachement bien c'est qu'on est tous libres d'adopter la philosophie qui nous correspond encore une fois moi je milite et je suis pour que tu choisisses la théorie et la philosophie que tu apprécies qui te correspond le mieux mais je veux quand même le préciser parce que c'est important à mes yeux je pense que dans tous les cas tu dois t'intéresser aux finances pas qu'aux tiennes mais aussi à celles de ta compagne pour apporter une forme de liberté financière dans ton couple de sorte que tes choix ne soient pas des choix qui soient décidés sous la contrainte l'argent et ça je crois que je l'ai jamais dit est une forme de contrainte qui s'impose à ceux qui en manquent et le grand malheur que je suis en train de percevoir dans cette émission en la faisant depuis le premier depuis l'émission précédente jusqu'à celle-ci c'est que je me rends compte que la plupart des gens ont abdiqué avant même d'avoir commencé c'est à dire que de la même manière et j'ai l'impression que c'est français ça par contre de la même manière qu'ils sont allés à l'école ils ont obtenu un diplôme et pour eux les études c'est terminé et bien ils se disent qu'ils ont trouvé un travail ils ont un salaire et bien le salaire il va s'en tenir à ça ils feront rien d'autre pour gagner plus c'est une hérésie que de d'aborder la vie de manière finie de manière où tu te dis ben voilà j'ai obtenu ça et je n'aurai pas plus c'est faux d'abord essaye toujours d'avoir plus et ensuite évolue je pense que la qualité première de l'être humain c'est d'évoluer et que si tu n'évolues pas si tu ne travailles pas pour ben justement essayer de changer tes manières de penser essayer de voir les choses différemment et tu vois moi ça me plaît d'écouter ça parce que même si je suis pas d'accord ça m'intrigue je me dis tiens il y a des gens qui se classifient entre eux parce que il y en a un des deux qui a un salaire supérieur à l'autre et bien donc il devient numéro un dans le couple ça tient qu'à ça moi demain ma femme si elle gagnait plus que moi ben je me dirais ok comment je fais pour gagner plus qu'elle et puis je mettrai en place des actions pour gagner plus qu'elle ça ne serait pas un problème tu vois au contraire ce serait un challenge donc après bon chacun voit midi à sa porte maintenant c'est ma manière de voir les choses mais je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment chacun pense et de voir ce que tu peux en tirer de positif moi je crois que même quand tu es face à un mode de pensée qui ne t'attire pas que tu ne comprends pas qui n'a pas de voilà qui n'a pas de de sens pour toi au demeurant il peut y avoir dans ce mode de pensée quelque chose qui t'intéresse et tu dis ah ben tiens ça c'est pas con je vais l'adapter l'intégrer et maintenant faire avec dans ma vie parce que ça va m'amener tel élément de positif ça va me faire évoluer de telle manière et en tout cas moi je crois que tant qu'on évolue et bien on avance dans la vie et c'est ça qui nous permet à tous d'ailleurs de nous sentir bien et justement de nous épanouir et c'est là où tu vois pour terminer sur le sujet du salaire si l'autre gagne plus que toi qu'est-ce que tu peux faire pour gagner plus ça t'oblige à évoluer ça t'oblige du coup à réfléchir et à repenser des modèles et du coup tu trouveras des nouvelles formes d'épanouissement grâce à ça donc moi je vois que du positif dans tout ça maintenant je découvre qu'il y en a qui voit ça d'un côté négatif bon ben c'est la vie maman au bureau papa Hollando ça pourrait être la devise d'Anthony père de Jade 9 mois c'est sa compagne qui gagne le plus gros salaire alors il n'a pas hésité à mettre entre parenthèses sa vie professionnelle le temps de trouver un mode de garde j'ai pris 6 mois je vais les vivre à fond mes journées sont rythmées au rapport à Jade mais du coup non je ne me sens pas du tout ma fierté d'homme en tout cas n'est pas remis en question Anthony fait partie des 18 000 hommes qui chaque année en France s'arrêtent de travailler pour prendre un congé parental bonjour madame des exceptions car dans 96% des cas ce sont encore les mères qui font une pause professionnelle ça et le bavoir dans son entourage Anthony a dû tout supporter la réaction de son père une incompréhension totale celle de sa mère plus ouverte j'ai trouvé que c'était une très bonne idée parce que mais j'avais peur qu'il s'ennuie mais apparemment bon tu t'ennuies ou pas j'ai pas trop le temps de m'ennuyer moi j'ai pas trop le temps moi mais moi je trouve que pour la petite c'est super certains de mes amis qui comprennent pas trop le choix que je me suis arrêté à 6 mois pour prendre un congé parental parce que c'est peut-être pas dans leur nature de s'occuper d'un bébé après moi je sais que je me sens bien comme ça puis je me suis rendu compte que du coup voilà je crée beaucoup de liens avec ma fille Anthony a 34 ans il est guichetier à la poste et il s'est découvert sur le tard une vocation de père au foyer allez on va aller piller les linges hop Anthony a une première fille d'une autre union à l'époque il cumulait deux emplois sa compagne ayant arrêté de travailler il collait au rôle traditionnel du père de famille je pense pas à 24-25 ans que j'aurais été prêt à prendre un congé parental pourquoi ? j'étais jeune dans ma tête et du coup je pense pas que ça m'aurait traversé l'esprit de rester comme ça à la maison ça m'aurait traversé l'esprit de me dire oui le regard des gens et voilà oui c'est sûrement ça ce qui a changé les choses c'est sa rencontre avec Laetitia il y a 3 ans directrice des ressources humaines elle gagne 3 fois son salaire au début de leur relation Laetitia sentait bien que son homme était mal à l'aise avec ça le couple en a beaucoup parlé et les choses sont devenues plus fluides je pense que Anthony a fait un travail pour sortir un peu de ce cliché là où il fallait qu'il assume il fallait qu'il soit un peu l'homme et moi j'ai fait un travail pour le mettre à l'aise par rapport à ça et lui dire on s'en fout de qui paye c'est toi c'est moi au final au final c'est notre argent donc c'est pas parce qu'elle gagne plus que moi qu'elle a plus de droits sur moi ou non je pense qu'une femme elle n'est pas dans cette recherche là forcément de pouvoir parce qu'elle ramène plus à la maison alors que l'homme en termes de virilité etc l'économique et la virilité c'est plus lié que chez une femme en tout cas chez moi est-ce que ça signifie pour autant qu'un homme qui gagne moins a moins de virilité ou se sent comme tel non 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 moi je me j'ai pas de baisse de virilité ou quoi que ce soit non je suis toujours le même je suis non je me sens pas moins parce que je me suis mis en congé parental ça c'est sûr que non bon je trouve intéressant que ça finalement ça va dans le sens de tout ce qu'on a pu dire jusque là donc tu vois c'est vraiment une question de considération moi ici il n'y a qu'un truc qui me vient que je trouve hyper intéressant c'est que l'argent est quand même au centre de tout ça et que finalement là ce qui n'est pas dit c'est que peu importe la structure familiale le vrai fond du problème c'est plutôt le niveau de revenu la vérité derrière tout ce dont on est en train d'aborder dans ces émissions et qui est vraiment une vérité intéressante c'est dans le cadre de toutes les histoires qu'on vient de voir où la personne qui gagne le plus viendrait à perdre ses revenus et baisserait en niveau de salaire est-ce que les choses se passeraient aussi bien en définitive je ne sais pas si ce sujet va être abordé dans l'émission mais je veux qu'on l'aborde à ce stade le vrai problème que moi je perçois et qui ne sera pas abordé parce que le problème de l'intelligence financière c'est qu'il n'est pas développé c'est qu'on est que sur des revenus précaires et c'est pas beau mais c'est la vérité on n'a pas une situation de quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'argent de façon stable et pérenne qui n'est pas lié à un salaire qui soit dans la veine de tout ce que moi je véhicule c'est-à-dire l'investissement des revenus liés à du locatif ou à des placements financiers pour lesquels il ne peut pas y avoir d'altération tous les profils dont on est en train de parler sont des profils de salariat qui ont un contrat lié à une tierce personne et cette tierce personne si elle rompt le contrat pour diverses raisons la situation périclite le château de cartes s'effondre on rappelle ça comme tu as envie et tout est à nouveau rebattu et celui qui a finalement et c'est là où c'est aussi très intéressant le plus bas salaire des deux se retrouve à être le plus employable des deux parce que souvent les gros salaires et ça on oublie de le dire sont ceux qui sont le moins réemployables derrière très souvent quand j'arrive à un certain niveau de salariat parce que bon ben voilà ta carrière ta vie et c'est très bien je ne le juge pas s'il y a un accident de parcours imprévu licenciement fermeture de l'entreprise bon tu vois le tableau et bien ce sont ceux-là qui sont le moins réemployables et c'est souvent les plus bas revenus qui sont le plus réemployables parce que chez Rakanon parce que interchangeable je suis désolé mes propos sont virulents et violents mais je m'en excuse moi je ne suis pas là pour plaire je dis la vérité et c'est là il y a deux choses qui ressortent de tout ça c'est qu'encore une fois ça n'est pas l'argent le sujet on le voit bien dans ce que je suis en train de dire parce que cet état de fait qui est elle gagne plus aujourd'hui donc tu peux t'arrêter on s'en fout de ce que pensent les autres oui mais ma cocotte t'es pas réemployable c'est très bien aujourd'hui t'as 3000 ou 4000 balles de salaire mais demain t'es licencié tu ne retrouveras pas le même poste tu vas devoir peut-être accepter du coup une baisse de revenu et du coup monsieur pour garder le même train de vie va devoir retravailler de toute façon parce que ce qui n'est jamais dit avec l'argent et qui est très vrai et d'ailleurs je vais en profiter pour te donner un conseil c'est que plus tu gagnes d'argent plus je t'invite à faire très attention à ton niveau de vie parce que moi je l'ai vécu et c'est pour ça aussi que je vis comme je vis et c'est peut-être mon défaut d'ailleurs mais je l'ai vécu au travers de mes parents moi mes parents m'ont fait vivre un changement de niveau de vie c'est un choc d'une violence inimaginable inimaginable j'y pense encore il y a des moments où je me réveille et je me dis putain quand on voulait c'était un délire il y avait un bateau devant on le prenait quand on voulait il était à nous on l'a plu ça a disparu ce que j'essaie de te dire c'est que tu peux gagner plus du coup tu vas ajuster tes dépenses à ce revenu mais si ça périclite pour diverses raisons que j'ai évoquées il y a un instant tu vas vraiment mal le vivre les couples dans ces situations là avant de dire à l'un des deux arrête de travailler c'est bon il devrait dire avant que tu arrêtes de travailler on va quand même comme tu as un petit revenu générer de l'investissement générer un placement qui génèrera enfin pardon c'est plutôt faire un placement qui va générer un intérêt qui va compenser la perte de ton salaire on va prendre l'exemple qu'on est en train d'écouter elle gagne 3000 elle gagne on va dire 1000 ou 1500 avec un placement financier tu peux rapidement ou en tout cas facilement en tout cas avec l'immobilier parce que je parlais de mon domaine générer 500 euros par mois de rente locative dans ta poche crédit payé avant impôt sur le revenu donc il te reste moins mais tu m'as compris en faisant un bon investissement locatif moi personnellement dans cette situation c'est ce que je ferais parce que je me dirais ok il gagnait 1200 bon ben j'ai fait ce placement je gagne 500 on élimine les 1200 je me retrouve finalement pas à avoir perdu 1200 mais j'ai plutôt perdu 700 c'est plus acceptable et si j'ai une baisse de revenu on a de quoi se retourner avec le placement financier que j'ai fait et ça c'est un grand malheur que ça soit pas évoqué parce que on t'amène ça en mode oui l'égalité des hommes et des femmes mais en fait c'est du flanc tout ça c'est de la poudre aux yeux ça cache c'est l'arbre qui cache la forêt et la forêt c'est que le deuxième point d'ailleurs de l'émission c'est que l'argent est la première raison de séparation dans un couple mais en vérité c'est pas l'argent qui est la première séparation dans un couple la première raison de séparation dans un couple non non la vérité c'est que c'est le changement de situation financière qui oblige à faire marche arrière et c'est là que ça pète d'ailleurs quand tu regardes et ça va corroborer le fait que ce soit pas vrai quand tu regardes réellement comment ça se passe ça se passe comment madame et monsieur achètent une maison qu'ils doivent rénover et finalement ça se passe mal la rénovation parce que des ententes et on se sépare on se sépare parce que il y a une modification de revenu qui est mal vécue dans le couple et c'est là qu'on commence à ne plus se supporter donc je réitère ce que je viens de dire il y en a un des deux qui gagne plus très bien ça doit pas tout de suite changer votre structure de couple et votre structure financière vous devez anticiper l'argent c'est que de l'anticipation et malheureusement c'est le grand défaut de la plupart des gens ils anticipent rien ils anticipent quand les problèmes sont là mais sauf que c'est pas anticipé c'est vivre au présent allez Patrick Magneto et Laetitia elle se sent-elle moins mère reprendre le travail après son congé maternité lui a coûté mais elle a trouvé aujourd'hui son équilibre le lendemain matin nous la retrouvons à 6h20 à la gare pour une journée qui s'arrêtera à 20h toucher un salaire de 4000 euros par mois avec un conjoint qui en gagne presque 3 fois moins n'est-ce pas parfois trop lourd à porter c'est une pression parce qu'on sait que c'est sur ses épaules que repose un peu l'équilibre économique de la famille en termes de niveau de vie en termes de ce qu'on peut tout ce qu'on pourrait se permettre ou pas d'ailleurs l'avantage c'est que moi je peux vivre aussi ma carrière plus sereinement parce que je sais que derrière j'ai un papa qui assure avec sa fille Laetitia trace son choix chemins sereinement avec une répartition des tâches bien définies un équilibre que beaucoup de femmes ont du mal à trouver et tu vois c'est aussi super ironique parce que finalement elle elle a le souci des tâches ménagères et ça je ne veux pas le remettre en cause attention j'ai tout à fait conscience que les tâches ménagères c'est un poids et d'ailleurs l'argent ça sert à ça je suis désolé de te le dire mais quand tu as de l'argent il n'y a pas de tâches ménagères en fait plus tu as d'argent plus tu les délègue plus tu les délègue moins il y a ce problème en fait moins il va y avoir de discussions entre c'est qui qui fait le ménage c'est qui qui non non on paye des gens qui font le ménage le linge et le repassage l'affaire elle est réglée elle est pliée j'ai envie de dire ce sujet là est un non sujet tu vois par exemple parmi pour moi ce à quoi sert l'argent l'argent ça sert à ça en fait ça sert à se dire moi je n'ai pas envie qu'il y ait de discussion sur ce poste là je l'élimine on le prend à charge il est éliminé il n'y a pas de c'est toi ou c'est moi qui devons le faire à tour d'or non non toi et moi qui le faisons mais on met ça de côté ce que je trouve intéressant tu vois c'est qu'elle est soucieuse des tâches ménagères qui sont supportées par son mari alors que moi direct je trouve leur situation précaire c'est marrant c'est marrant comme un CDI un bout de papier parce que pour moi c'est un bout de papier comme un CDI ça rassure les gens c'est idiot parce que comme je te le dis la société elle peut faire faillite il n'y a rien qui l'empêche alors il y en a qui vont me dire oui mais si elle est fonctionnaire très bien super c'est la même chose tu peux avoir un boulot péter un câble dans ton travail du coup vouloir t'arrêter de travailler du coup tu as beau avoir un CDI ça s'arrête ton revenu il y a mille et une manières quand tu as des revenus qui sont issus du salaire pour que ça s'arrête et au demeurant tout ce que je viens d'entendre là et que tu viens d'entendre avec moi ça nous montre que mon raisonnement est juste c'est à dire que les gens ne s'arrêtent pas là dessus ils ne se disent pas à un moment donné mon revenu va s'arrêter non non ils se disent qui va faire les tâches ménagères ah super je gagne plus c'est lui qui l'est fait c'est bon je suis serein il ne peut rien nous arriver mais ils ne se protègent pas de ce qui est le plus risqué et comme quoi c'est une question de considération moi qui l'ai vécu et c'est peut-être mon histoire qui m'a vachement comment je vais dire concentré sur ce point là j'ai vu des revenus importants ceux de mes parents s'effondrer littéralement et détruire tous sur leur passage parce que l'effondrement du revenu de mes parents et a impliqué la faillite de mes parents qui a impliqué la perte de tous les actifs que possédaient mes parents qui a impliqué le divorce de mes parents qui a impliqué toute l'histoire que j'ai vécu bref tatou dans le livre devenir riche sans argent ça montre que parce que juste un revenu s'effondre tout s'effondre et là c'est la même situation donc moi je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure mais ton vrai travail n'est pas d'obtenir le plus gros salaire que tu veux ou que tu rêves ou que je ne sais quoi ou que tu peux avoir par rapport à ton diplôme non ton vrai travail dès que tu as un revenu même le début d'un revenu c'est de sécuriser tes revenus en investissant et c'est ce que je fais au travers de mes contenus en essayant de t'apprendre à investir d'abord investir d'abord dépenser ensuite tu n'as pas le droit de te faire plaisir tant que tu n'as pas investi moi c'est comme ça que j'ai vécu ma vie pendant très longtemps je me fais de plus en plus plaisir parce que j'aime bien investi et maintenant je suis assez content de là où on en est et ça commence à rouler mais tant que je n'avais pas atteint un certain seuil je ne m'autorisais rien parce que je me disais ça peut s'arrêter à tout moment alors je suis dans un extrême je le concède bien volontiers mais entre mon extrême et ce que j'entends là il y a quelque chose et c'est ce que je te souhaite de trouver même quand elles mènent leur carrière tambour battant les femmes gèrent bien souvent tout le reste après un sévère burn out Véronique Julienne se reconstruit grâce au sport il y a 10 ans j'en faisais absolument pas je prenais absolument pas de temps pour moi et pour cause elle était sans cesse sous pression diplômée d'HEC directrice générale d'une grande entreprise internationale mais aussi mère de 4 enfants sur le papier une réussite exemplaire à l'époque elle gagne plus que son mari mais veut aussi être une mère parfaite la culpabilité que j'avais c'était le week-end de ne pas avoir l'énergie de faire plein de choses avec eux de les sortir alors je les sortais évidemment mais plutôt dans la forêt ou se promener mais je me disais je pourrais les emmener visiter des choses des musées des expos des châteaux j'avais cette espèce de mythe de la maman qui en plus de les élever etc les cultive et j'avais pas l'énergie donc je me sentais coupable de ça je me sentais coupable de ne pas jouer avec eux le soir quand je rentrais parce que j'étais crevée donc j'étais plus c'était quoi vous vouliez être une superwoman une supermane oui 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 alors je pense que j'ai été élevée comme ça ensuite que c'est mon tempérament de vouloir réussir enfin ce que j'entreprends et de mettre la barre un peu trop résultat un burn-out à 46 ans depuis les enfants ont grandi Véronique est devenue coach pour dirigeant d'entreprise alors j'ai coupé là parce que en fait ce qui va être dit ensuite m'intéresse pour d'autres raisons et c'est marrant parce que je savais pas qu'il y allait avoir ce truc de burn-out et vraiment ça corrobore ce que je te disais il y a un instant tu vois on sous-estime le burn-out et ce qui est aussi très intéressant c'est que vraiment ça va finir d'appuyer ce que je dis depuis la première émission et jusqu'à celle-là c'est le problème de considération personnelle la propre pression que tu t'infliges la propre exigence et les propres attentes que tu poses à toi-même sur ce que tu fais le fait que beaucoup trop de gens veulent faire beaucoup trop de choses beaucoup trop bien ça les fout dans un état mais voilà ils s'auto-détruisent quoi en fait et ne fais pas ça ne cherche pas à vouloir tout faire ça ne sert à rien et d'ailleurs comme elle le dit elle-même elle était déçue quand elle allait dans les bois avec ses enfants moi comme je dis très souvent ça n'est pas le temps voilà le fait de passer énormément de temps avec ses gamins en permanence c'est la qualité du temps que tu passes avec les enfants qui est importante mais la qualité du temps que tu passes avec tout le monde de manière générale quand on est avec toi et quand tu passes un moment avec quelqu'un si ce moment est agréable si ce moment il est comment je vais dire voilà il est partagé à sa juste mesure avec l'intérêt qui doit être le vrai intérêt de la situation en question personne ne sera lésé dans l'affaire le fait est que et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes beaucoup trop de gens se mettent beaucoup trop de pression sur des situations où il n'y a pas lieu d'en avoir donc voilà moi je te dis juste que le burn-out premièrement et je l'ai dit tout à l'heure il y a beaucoup de gens qui croient que leur salaire leur revenu il est indéfini ou infini ou qu'il ne va jamais s'arrêter mais indépendamment du fait que peut-être j'ai tort et que peut-être tu es fonctionnaire et que tu crois que parce que tu es fonctionnaire tu es protégé tu n'es pas protégé toi-même tu peux faire un burn-out donc ça c'est une chose que tu ne peux pas éluder deuxièmement arrête de te mettre une pression de malade alors je n'aime pas ce terme de développement personnel mais je vais l'utiliser lâche prise voilà lâche prise je veux dire il y a un moment donné tu ne peux pas tout faire dans ta vie tu ne peux pas tout avoir tu ne peux pas tout réussir accepte de devoir faire certaines choses accepte que d'autres choses t'échappent accepte l'imperfection des autres moi c'est un conseil que je dis très souvent et c'est d'ailleurs comme ça que je mène ma vie aime les gens pour ceux qui sont moi mes amis je les aime pour ceux qui sont ma femme je l'aime pour ceux qu'elle est les personnes que je côtoie je les apprécie pour ceux qui sont et je ne cherche pas à l'échanger il y a des gens qui ont des personnes autour d'eux ils veulent l'échanger mais c'est idiot voilà et donc même tes collaborateurs ils ont des avantages des inconvénients et tu dois faire avec c'est comme ça sans chercher à l'échanger en faisant avec ce qu'ils sont et en essayant d'obtenir le meilleur de chacun d'entre nous c'est ça qu'on doit essayer de viser et le meilleur résultat que tu peux obtenir avec toi-même et bien il est peut-être moins bon que celui de ton voisin mais en attendant c'est ton résultat et tu dois aussi apprendre quelque part à aimer tes imperfections et tes perfections parce qu'on est très bon dans certains domaines tous autant que nous sommes très mauvais dans certains autres domaines tous autant que nous sommes on produit tous des résultats qui sont ce qu'ils sont et on doit composer avec moi en tout cas je suis très voilà ma manière de voir la vie elle est très axée sur ce que je suis en train de te dire je fais avec ce que j'ai je fais avec ce que je produis je suis comme je suis et je cherche pas à me transformer à me changer au contraire je prends ce qu'il y a et voilà je vais dans la direction dans laquelle je suis capable d'aller et je pense que s'il y avait beaucoup plus de gens qui prenaient cette distance nécessaire et qui abordaient les choses de façon plus détendue peut-être que ça se passerait mieux à plein de niveaux rappelle-toi malgré tout et je le rappelle parce que c'est important quand t'as des problèmes personnels ça éclabousse sur ton entourage et malheureusement le but c'est pas que les gens soient malheureux avec toi parce que t'es malheureux le but c'est que tout le monde soit heureux si les gens sont plus malheureux avec toi que quand ils sont sans toi devine quoi ils vont vouloir passer moins de temps avec toi et du coup c'est pas bon pour ton couple pour les relations dans lesquelles tu te retrouves donc l'idée c'est quand même d'avoir un travail d'avoir une vie dans laquelle on s'épanouit et on se sent bien et pas dans une vie qui nous amène à un burn-out et pour arriver à ce résultat je le redis mais je le répète prépare l'avenir prépare les coups durs savoir anticiper c'est savoir éviter des problèmes qui n'existent pas c'est vrai mais qui du coup ne t'arriveront jamais moi grâce à mes investissements il y a plein de choses dans ma vie que j'ai évité qui m'arriveront alors je peux pas dire jamais je touche du bois mais pour lesquels je suis plus ou moins protégé parce que j'ai anticipé certaines choses que je n'avais pas au départ voilà et je pense que voilà un bon gestionnaire un bon père de famille une bonne mère de famille elle doit comme ça ne pas tout miser sur son salaire ne pas tout miser sur sa carrière je crois pas que ce soit le meilleur des choix ça reste mon opinion Patrick Magneto elle reste dans l'esprit de Pierre son fils une super maman elle était toute jeune mais déjà elle avait plein de projets elle était toujours à la droite à gauche et pourtant elle prenait quand même du temps pour nous ça que j'admirais en fait c'est qu'elle était à la fois au travail autant impliquée au travail que dans la vie de famille et ce que je trouvais vraiment déjà incroyable j'étais fier aujourd'hui encore les mères passent deux fois et demi plus de temps à effectuer des tâches domestiques que les pères avec le recul Véronique analyse ses propres erreurs avoir voulu tout porter seule moi je disais rien en fait je réclamais rien j'assumais et peut-être que d'une certaine façon ça me convenait parce que j'avais cette envie d'être superwoman aussi donc peut-être que ça m'arrangeait d'un certain sens et je crois que parfois les femmes ne laissent pas non plus la place donc elles ont beau jeu de dire il ne fait pas grand chose mais je ne lui laisse pas complètement la place bon il n'y a pas de sujet pour moi sur la deuxième partie mais je vais quand même l'aborder parce qu'elle serait malhonnête de ma part du fait qu'aujourd'hui les femmes font deux fois et demie plus de tâches que les hommes c'est un fait malheureusement après pour moi la meilleure solution c'est de régler ça par d'un aspect financier dans la mesure du possible si ça ne l'est pas essayer de répartir et si ça ne l'est pas malheureusement il faut quand même essayer de trouver des solutions je pense qu'il y a toujours des solutions moi ce qui m'intéresse dans ce qui vient d'être dit c'est la partie de l'enfant moi souvent on me dit oui Nicolas tu travailles beaucoup par rapport à ta fille etc et ma réponse elle est toujours la même c'est de dire je travaille beaucoup mais elle le voit elle le comprend je lui explique la qualité du temps que je passe avec elle elle est là c'est à dire qu'il y a quand même un temps de qualité que je passe avec elle et ce temps de qualité il permet quoi ? il permet qu'il y ait une compensation pour la masse de travail abattue de l'autre côté et le point qui est hyper intéressant dans ce qui vient d'être dit c'est que tu vois un garçon qui a vu sa mère travailler à outrance et il dit je suis super fier d'elle il le comprenait n'oubliez pas que les enfants ils n'ont pas la capacité parfois d'analyse aussi évoluée par rapport à leur jeune âge que des adultes mais ils ressentent les choses et le ressenti est aussi juste que l'analyse psychologique que l'on peut mener sur un sujet et c'est là que ça devient intéressant c'est que moi j'ai eu cette éducation d'un père qui travaillait énormément donc j'ai eu cette valeur travail au travers de ce que je percevais et que je n'analysais peut-être pas parfaitement et aujourd'hui ça me sert parce que j'ai cette même valeur travail que j'utilise et je pense que malgré tout dans ce schéma du père qui travaille énormément et de la mère qui travaille et qui est à la maison ou l'inverse d'ailleurs du père qui est à la maison et de la mère qui travaille énormément bref dans ce schéma de il y en a un qui travaille beaucoup et c'est perceptible par l'enfant je pense qu'il y a un point extrêmement positif qui est celui que l'on est en train d'aborder ici à savoir que un les gamins le perçoivent et du coup l'interprètent et l'analysent alors juste mesure on est bien d'accord mais tu comprends ce que je veux dire et deux surtout ça véhicule une valeur travail qui est utile dans la vie d'adulte de n'importe qui donc pour moi il n'y a pas que du négatif derrière tout ça peu importe lequel des deux travaille tant que il y a du temps de qualité qui est alloué avec les enfants et que les enfants comprennent c'est sûrement ce point là le plus important la situation globale et la raison pour laquelle celui qui travaille beaucoup est celui qui travaille beaucoup donc les conséquences financières qu'il y a derrière et tout ce qui va avec mais les jeunes hommes sont aujourd'hui face à une génération de femmes qui osent qui prennent la parole qui demandent dans une tour du quartier de la défense Emmanuelle Duez est attendue et Géry de la génération Y elle donne une conférence sur ses trentenaires hyper connectés face à elle des jeunes consultants d'un grand cabinet d'audit elle a mené une étude dans 70 pays intitulée dans les yeux des hommes elle a demandé à 30 trentenaires de définir leur vision de la femme quand on demande à des jeunes hommes pour toi la femme elle est ils nous ont dit elle est forte elle est puissante elle est nécessaire c'est intéressant parce que le regard qu'ils portent sur la femme a considérablement changé elle est forte elle est puissante elle est nécessaire ce sont des mots qu'on aurait pu qualifier de viriles on n'est pas elle est gentillette elle est douce et elle est aimante finit le temps des preux chevaliers les hommes nouvelle génération ont accepté de rendre les armes mais cela ne va pas sans un certain désarroi moi la chose qui me touche c'est qu'aujourd'hui nous en tant que garçons en tant qu'hommes on a envie de vivre avec des femmes libres contentes d'être femmes contentes de pouvoir prendre leur indépendance totalement la question est de savoir quelle place nous on prend derrière ça et c'est ça ce qui est compliqué parce que d'un côté on nous dit il faut vous laisser vivre comme si comme ça mais à côté on se dit le pot de confiture c'est moi qui vais l'ouvrir quand même et c'est cette éducation là qui est compliquée et moi la question que j'ai envie de vous poser c'est comment on fait pour passer ce que nos parents ils sont passés de accepte la femme telle qu'elle est forte comme vous l'avez dit mais par contre comment on fait pour récupérer notre place de garçon on est face là à une génération de femmes qui écrit son histoire et une génération d'hommes un peu lost in transition voilà complètement en transition bref le conte de fées est à réécrire je crois que des femmes qui attendent le prince charmant avec une belle voiture et un gros canton banque ça a toujours existé ça existe encore dans notre génération évidemment par contre je pense que le réflexe il a existé un jour de se dire je vais être avec un homme qui gagne plus pour m'assurer de la sécurité il est de moins en moins vrai pour une raison très simple en fait on est face à une génération qui est éduquée de femmes qui est plus éduquées que la génération de garçons quand on est éduquée c'est la clé de la liberté c'est la clé pour monter des boîtes c'est la clé de trajectoire professionnelle c'est la clé d'ambition et je pense que ça change le rapport à l'autre et ça change le rapport à l'homme demain Cendrillon n'aura plus besoin du prince charmant pour faire fortune elle montera une boîte avec ses copines et les hommes devront trouver leur place auprès de ses nouvelles conquérantes je te promets que c'est pas mon esprit de contestation mais je suis pas du tout d'accord je suis pas du tout d'accord ça revient au début de celle-là des missions où je pense qu'on réfléchit beaucoup trop et qu'on réfléchit à comment réfléchissent les autres je pense que l'homme et la femme on peut faire ce qu'on a envie de manière physique je parle vraiment du physique on n'est pas fait pareil je pense que l'homme change la femme sur certains aspects et que la femme change l'homme sur d'autres aspects et vice versa je pense que la clé c'est les deux qui arrivent à s'élever et pas l'un qui cherche à dominer l'autre je pense aussi que ce que dit la jeune fille en mode j'ai les réponses bon ça ça me gêne un peu mais c'est vrai c'est à dire que l'éducation aujourd'hui elle transforme beaucoup de choses mais à tous les niveaux malheureusement c'est une hérésie que de croire qu'un homme qui gagne beaucoup d'argent va apporter de la sécurité mais de la même manière qu'une femme qui gagne beaucoup d'argent n'emmènera pas de la sécurité la sécurité financière elle a rien à voir avec le volume de l'argent gagné je me tue à le répéter mais ça a du mal à rentrer encore une fois un gros salaire ça peut se perdre à tout moment de gros revenus d'argent bien placés ça c'est plus compliqué à entamer mais on est bien d'accord c'est pas le cas de tout le monde mais tu m'as compris et tu vois là où je veux en venir ce qui me dérange c'est qu'on occulte aujourd'hui l'aspect complémentarité qui est l'aspect principal et il y a aussi un autre élément qui me dérange toujours dans cette discussion là qui est que il n'y a pas eu de rôle prédéfini où c'est pas les hommes qui ont dit aux femmes oui vous êtes aimante ou je ne sais quoi non c'est qu'on le voit dans le regard des enfants et d'ailleurs je vais dire que j'aurais voulu couper avant mais j'ai voulu laisser le passage au complet pour pas le couper parce qu'à un moment donné j'avais envie de dire à cette jeune fille qui parle mais à quel prix en fait aujourd'hui ok très bien la femme elle prend une place qui se veut un petit peu être l'égal de l'homme mais à quel prix c'est ça qu'il faut se poser comme question détruire la cellule familiale de nos parents arrière très bien moi je ne suis pas pour pas contre d'ailleurs je n'ai pas d'avis comme je l'ai dit sur le sujet c'est vraiment ce que je pense moi je pense que et je souhaite que en tout cas tu parles pour moi mais que ma femme elle ait sa liberté et c'est ce que je trouve le plus normal et je n'ai pas de problème avec ça mais malgré tout comme je l'ai dit aussi dans cette émission je vois bien que je vais prendre ce que je connais donc ma fille elle reste plus attirée par sa mère que par moi par des aspects qu'on n'offre pas la même chose à notre enfant et c'est logique en tant qu'homme et en tant que femme et pour voir autour de moi des cellules monoparentales des cellules parentales complètes et vice et versa je vois très clairement malgré tout on peut dire ce qu'on veut quand les deux parents restent ensemble les enfants sont plus heureux c'est tout c'est comme ça après je ne suis pas en train d'accuser les parents qui divorcent il vaut aussi mieux se séparer de son conjoint si on est malheureux avec l'autre que rester avec pour ses enfants ce n'est pas non plus ce que je s'entends ce que j'essaye simplement ici de dire difficilement mais qui est pour moi quand même l'essence du couple c'est que l'équilibre idéal si ce n'est pas peut-être le bon terme mais un équilibre qui se passe bien dans une vie c'est quand l'homme et la femme sont ensemble se complètent et s'entendent et je sais bien qu'on veut tous la même chose mais c'est malgré tout comme ça que ça fonctionne le mieux moi ma femme à des moments elle m'amène voilà le calme elle me fait des remarques qui sont nécessaires parce que je ne me vois pas et que ça me fait du bien de les entendre heureusement qu'elle est là d'ailleurs pour me le dire et à des moments je pense que moi aussi je lui dis des trucs dont elle a besoin d'entendre parce qu'elle aussi sur certains autres points on est excessif chacun dans des points différents mais chacun sur ces points là on contrôle l'autre parce que l'on est différent et je pense que le couple c'est ça ça se fait à deux ça se fait pas seul je sais bien que c'est plus difficile aujourd'hui d'être en couple qu'avant pour plein de raisons mais du coup moi je ne peux pas m'empêcher de me dire que parmi les raisons qui peuvent s'imposer à nous aujourd'hui la raison pour lesquelles d'ailleurs je pense qu'il y a des difficultés à être en couple c'est celle qu'on est en train d'évoquer ici c'est-à-dire l'émancipation de la femme qui entraîne avec elle énormément de perturbations chez beaucoup d'hommes parce qu'ils ne retrouvent pas leur place et c'est très dommage moi je pense que si chacun conservait sa place dans le respect de l'autre tout en prenant sa part de liberté je ne vois pas où serait le problème alors peut-être que moi après je vis dans une utopie j'en sais rien mais en tout cas je trouve qu'il y a matière à discuter intelligemment de ça avec son conjoint et à avancer sur ce sujet-là tout en gardant à l'idée que l'argent n'est pas la solution et que malheureusement aussi le niveau de revenu ne fait pas la sécurité financière ne faites pas et c'est comme ça que je vais conclure ces deux émissions et surtout celle-ci la sécurité financière ça n'est pas lié au niveau de revenu de l'un des deux ça n'est pas lié au fait que tu gagnes plus de 3000 euros par mois c'est lié à la manière dont tu places ton argent et ça me rassure ça ne me rassure pas ce n'est pas le bon terme ça me conforte dans l'idée qu'il y a un énorme voilà manque d'éducation financière dans ce pays et de manière générale et on le voit bien ici et c'est très triste parce que malheureusement il faut s'éduquer financièrement pour justement atteindre ce niveau de sécurité financière qui permettra au couple de traverser toutes les crises et croyez-moi parmi les problèmes qu'on a évoqué ici dans le couple ne serait-ce que les problèmes de tâches ménagères il est résolu en 30 secondes par l'argent ce problème-là donc travaillez votre éducation financière travaillez vos placements travaillez votre réflexion financière votre intelligence financière pour justement atteindre l'indépendance ou la sécurité financière appelle ça comme tu veux de manière à protéger votre couple c'est le mieux que je vous souhaite arrêtez de miser votre argent sur des placements à risque arrêtez de faire n'importe quoi avec votre argent arrêtez de croire en des choses qui n'existent pas comme ben voilà la sécurité financière au travers d'un gros revenu salarial c'est du pipeau complet travaillez vos réflexions et votre investissement travaillez voilà la manière dont vous gérez votre argent dans le couple et vous vous mettrez à l'abri et vous éliminerez la plupart de vos problèmes bon voilà j'espère que vous avez aimé cette émission qui est une parenthèse en attendant le gros podcast qui arrivera très prochainement sur la chaîne laisse-moi un message et un commentaire là où tu écoutes cette émission va sur immobilier compagnie si tu veux qu'on travaille ensemble t'as l'onglet formation l'onglet coaching ou les livres que tu retrouves à la FNAC Cultura Amazon tu tapes riche ou tu tapes crise financière avec ou sans accent et les deux bouquins apparaissent en première page je te remercie d'avoir écouté ce podcast j'espère que tu es heureux en couple et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission salut 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 salut